13e édition de la fête identitaire Wemekwe dans la commune de Dengbo. Les rideaux sont tombés ce dimanche à travers la traditionnelle messe de l'église catholique sous la houlette du Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto-Nouveau. En voyant le zèle et la passion dont témoignent les membres du comité intercommunal de coordination de l'Union Générale pour le Développement des communes de la vallée de l'Ouémé, je voudrais simplement relire la première lecture de ce jour et mettre sur leurs lèvres des paroles comme celle-ci « Pour la cause des communes de la vallée de l'Ouémé, je ne me tairai pas ». Pour tout le pays ouémé, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. L'occasion nous est ainsi offerte d'insister sur l'une des attentes primordiales comme fruit espéré de cette 13e édition. Il s'agit de l'unité et de la communion entre les fils et les filles ouémé. Il y a une diversité de charisme, certes, mais c'est le même esprit qui agit. Nous sommes tous appelés à faire un seul corps pour développer le pays ouémé. Le coordonnateur général d'Ouémé, après avoir remercié les différentes personnalités qui ont rehaussé par leur présence l'éclat de ce dernier jour d'Ouémé, placé sous le signe de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et rappelé les nombreuses réalisations pour le compte de cette 13e édition à Dangbo, dira. Nous sommes en train de tenir et à bonne date cette 13e édition d'Ouémé, une édition de défis parce que beaucoup n'y ont pas cru jusqu'à ce matin. C'est une grâce et nous bénissons le très haut et disons ensemble merci au gouvernement de notre pays pour tout son accompagnement, pour sa promesse, pour la RN4 que tout le monde a pratiqué avant d'avoir accès sur ce site. Nous sollicitons que les représentants du gouvernement ici présents soient notre porte-parole auprès du Père de la Nation afin que la RN4 à Coromistéité Dangbo, à Djoum, à Gégé, Pédépo soit reprise. Un très grand merci à tous ceux, celles qui ont fait le déplacement sur le site abritant la 13e édition de la fête identitaire des Women. Merci au président de l'Assemblée, merci au président de la Cour constitutionnelle, merci aux membres du gouvernement, merci à tous les présidents des institutions, à tous les honorables députés qui nous ont accompagnés et qui nous ont assistés pour la réussite de cette fête. Antoine Bonneau, durant son allocution, a insisté sur le caractère apolitique de Weméhwe, dont la 14e édition sera célébrée en 2023 dans la commune d'Adjoum.